Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Isabelle Delanois. Est-ce qu'une autre économie est possible, envisageable et maintenant ? Parce qu'on n'a plus le temps. Isabelle Delanois est ingénieure agronome et elle travaille sur le sujet de l'environnement depuis plus de 20 ans. Elle a notamment longtemps travaillé auprès de Yann Arthus Bertrand. Elle a publié son livre Économie symbiotique fin 2017, dont j'avais beaucoup entendu parler. Elle y met en lumière des initiatives et des principes porteurs de solutions. Je pense qu'on a la possibilité de faire face aux très grandes crises qu'on va avoir vers 2025-2030. J'étais un peu partagée car ce mot de solution me semble problématique. Et puis j'ai vu qu'Isabelle faisait partie d'un même groupe Facebook que moi qui traite des risques d'effondrement. Alors j'étais curieuse d'en savoir plus sur sa vision et sur la façon dont elle fait cohabiter la lucidité sur l'état du monde et sur les changements enthousiasmants qui sont en cours. Aussi dure soit la prise de conscience, la vie est longue. Isabelle Delanois, bonjour. Bonjour. Tu es ingénieure agronome de formation. Tu es spécialiste du développement durable. Je mets des guillemets autour de développement durable. On y reviendra, je pense. Et tu es auteur du livre L'économie symbiotique. Alors j'ai voulu t'inviter dans le podcast parce que tu as une double casquette. Tu te dis collapsologue aussi avec des guillemets. Et en même temps tu travailles sur des solutions émergentes qui ont donné naissance à ce livre sur l'économie symbiotique. Tu dis que la volonté de lucidité sur l'état du monde empêche peut-être aussi la lucidité sur cet autre phénomène d'émergence des piliers de résilience de notre société. Du coup je voulais savoir en première question quelles ont été dans ta vie les grandes étapes qui ont constitué ou modifié ton regard sur le monde ? Alors, mon Dieu. Oui, alors pour moi cette double lucidité elle est extrêmement importante. Et sur les grandes étapes, en fait je pense que, c'est ce que je raconte dans mon livre, je pense que ça remonte très très loin. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je devais avoir 4 ans à peu près, mon père avait entendu à la télévision « L'eau sera l'or bleu du XXIe siècle ». Et il a sorti ça dans le salon et ça m'avait vraiment frappé cette phrase. Donc je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Et donc il faut imaginer, j'étais vraiment haute comme trois pommes. Et il me dit, ça veut dire qu'elle sera aussi rare et chère que l'est le pétrole aujourd'hui. Et à ce moment-là, on était en pleine crise pétrolière. Même si moi je ne savais pas que c'était la crise pétrolière non plus. Ce que je savais, c'est qu'on faisait très attention à l'essence qu'on mettait dans la voiture, etc. Et donc le pétrole, je savais ce que c'était, c'était l'essence. Et c'était complètement fou pour moi de comparer l'eau. En plus, j'habitais dans le nord de la France, à côté d'un canal, à côté d'une grande prairie qui était régulièrement humide. Enfin, donc moi, c'était mon terrain de jeu. Et d'imaginer que ça, ça allait se retrouver dans cette sorte de manette la compressée pour rentrer dans un réservoir. Et vraiment, cette phrase m'a frappée. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu la conscience inconsciente. Je n'étais pas capable d'en être consciente à ce moment-là. Mais il a été acquis tout de suite que rien n'était immuable. Que ce que je croyais vraiment comme faisant partie d'un ensemble immortel, eh bien, pouvait changer à ce point-là. Que les nuages allaient devenir comme une prise de carburant, quoi. C'était, voilà. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est je crois que... Du coup, je n'ai pas vraiment eu affaire de deuil. Parce que c'est comme si j'étais née un peu comme Obélix dans sa marmite. J'étais un peu tombée dans la marmite toute petite. Et je crois que c'est ce que vivent déjà les enfants depuis déjà pas mal de temps. Ils naissent dans cette prise de conscience. Donc, quelque part, ils n'ont pas de deuil à faire. Et une autre chose, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être très démoralisant. Quand on s'en rend vraiment compte, j'ai un ami qui est devenu aveugle pendant six mois. Du jour au lendemain. Et c'est en recouvrant la vue qu'il a compris le lien, en fait. Quand il a réalisé vraiment les impacts du changement climatique, eh bien, il a eu une cécité, une réelle cécité. De ne pas pouvoir affronter la vision que ça nous promet. Et c'est vrai qu'elle est terrible. Et donc, lui aussi, on a fait sa carrière depuis des années. Mais ce qui se passe, c'est qu'aussi dure soit la prise de conscience, la vie est longue. Et on a quand même envie de rigoler, d'aller voir ses amis, de faire la fête, etc. Donc, on va transformer toute sa vie, finalement, quand on a vraiment eu la prise de conscience, pour faire la fête écolo. Et puis, on va boire du vin, mais peut-être local et biologique et naturel. Et voilà. Et ça, ça change tout parce que ça permet de rentrer dans l'action. Et puis, c'est un milieu, le milieu de la transition est un milieu extrêmement conscient, mais aussi extrêmement joyeux. Et alors que le milieu qui ne bouge pas, les entreprises traditionnelles sont des milieux qui sont très peu conscients, en tout cas dans leur direction, dans leurs objectifs, et très tristes en même temps. Je veux dire, on ne compte plus les burn-out, les cas de stress, de dépression. La dépression est quand même devenue la première cause d'incapacité au travail. C'est quand même fou. Donc, voilà. Donc, il y a eu ces... Je pense que moi, cette étape-là, elle a été très puissante. Ensuite, quand j'ai écrit Home, le film de Yann Arthus Bertrand, j'ai interrogé quand même une grande partie des scientifiques de la planète. Moi, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais avec lui sur l'état des lieux du monde. Et puis, comme les photos d'Arthus, elles vont pouvoir photographier autant un monument religieux que des femmes dans un champ, que des stocks de bouteilles, ou de voitures, ou d'avions de guerre, ça permet de parler de tous les sujets. Donc, ça faisait très très longtemps que je me documentais comme ça sur tous les sujets. Et on arrivait à un constat extrêmement clair. Ce qui était, c'est maintenant, on risque de dépasser les seuils qui font qu'on bascule dans un autre état thermodynamique global. Ce qui veut dire qu'on n'a plus du tout la même terre. Il ne faut pas croire que si on dépasse ses effets de seuil et que le changement climatique s'emballe réellement, il est probable que les arbres disparaissent aussi, parce qu'on sera dans un autre état d'équilibre thermodynamique. Toutes les images un peu romantiques, avec des arbres qui poussent sur des ruines et l'humanité disparaîtra, bon débarras, c'est très romantique, en fait. Il risque d'y avoir plus que quelques bactéries et quelques méduses qui survivent. On est dans la... Quand on regarde les chiffres, on est bien plus que dans une crise sociale ou écologique lambda. On est dans une crise réelle de la biodiversité et qui est plus ample et importante que la plus grande crise qu'on ait jamais eue, qui est celle du précombréen. Où là, plus de 95% des formes de vie ont disparu. Il y a des structures à ce moment-là qui étaient là, qui étaient présentes, qui ne sont jamais réapparues. Et ça, c'est la seule crise qui a eu ça. Et en plus, elle est très similaire structurellement à la nôtre. Elle était aussi liée à un excès de carbone dans l'atmosphère. Donc voilà. On ne sait pas du tout comment... Quel peut être le visage de la Terre si le climat s'emballe. Donc il ne faut vraiment pas croire que cet effondrement... Je fais une digression, mais... Il y avait un salon, le salon, j'ai adoré, le salon du survivalisme. Je compte aller y faire un tour. Mais il faut voir l'affiche du salon du survivalisme. C'est d'un romantisme absolu, quoi. C'est la cabane au Canada, etc. Et donc c'est ça. On a juste envie... Ah bon, c'est ça, mais que ça s'effondre ! Super ! Non, ça ne va pas être comme ça. Ça va être très violent. Violent socialement, mais surtout, écologiquement, on n'a peut-être pas de résilience possible. Donc il faut absolument, absolument, s'il est encore temps, il n'est pas dit que ce n'est pas déjà trop tard, restaurer ces équilibres socles de la planète. Et qu'est-ce que tu imagines, toi, pour les années qui viennent ? Ou les quelques décennies qui viennent ? Difficile de prédire, mais qu'est-ce que tu pressens ? On ne peut rien prédire. On peut, par contre, faire des scénarios. Dans les étapes clés, il y a eu, justement, le fait, après avoir écrit Home, de m'intéresser, de me dire, bon, est-ce qu'une autre économie est possible, envisageable ? Et maintenant ? Parce qu'on n'a plus le temps. Et ça, ça a été le grand déclic, parce que ce que j'ai découvert, c'est que non seulement, c'était envisageable, non seulement cette économie avait déjà émergé, mais qu'en plus, c'est une économie de la beauté. Et ça, c'est une économie qui révèle vraiment les aspects positifs que peut avoir notre espèce. une espèce ultra créative. Et quand cette créativité est mise en lien avec le vivant, là, et la reconnaissance qu'on est d'une espèce vivante, là, on fait des prodiges. On est capable de créer des sols à flancs de montagne. On est capable de créer des sols à la frange des déserts. On est capable de mettre en place une zone humide, là où il n'y avait plus que du bétume, en quelques semaines. Et ça, c'est la puissance magique de l'être humain, qui, lorsqu'elle est tournée vers l'extraction, vers la destruction, est catastrophique, vers le contrôle, la peur. Et lorsqu'elle est tournée vers la reconnaissance de son appartenance avec le vivant, et une vision positive de l'être humain, en lui faisant confiance, en ayant confiance dans les valeurs qu'il peut porter, sa créativité, là, on a quelque chose de fabuleux. Et ça, c'est ce que raconte l'économie symbiotique. Et ce qu'elle raconte, c'est que c'est en train d'arriver aujourd'hui. À partir de là, de ces scénarios, qu'est-ce qui peut se passer ? Moi, ce que je crois, c'est que ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce basculement thermodynamique global. et que si on peut le faire, ce ne sera sûrement pas en ne faisant que diminuer nos impacts. Aujourd'hui, c'est tellement trop tard que ça revient à vouloir freiner un TGV avec sa semelle. Ça ne servira à rien, vraiment. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que les équilibres planétaires, ils ne dépendent pas seulement des émissions de carbone. On ne regarde que les émissions de carbone. Ils dépendent des écosystèmes qui en sont à l'origine. Et qui en sont à l'origine parce qu'ils développent des fonctions socle, justement, de régulation des équilibres planétaires. C'est la fertilité des sols, c'est la photosynthèse, et ce n'est pas une photosynthèse de monoculture avec des forêts de pin. Non, non, c'est tout cet ensemble d'équilibres qui agissent, écosystémiques, qui agissent à la fois au niveau local, en régulant le climat local, en absorbant aussi, en réabsorbant du carbone dans les sols au niveau local, mais aussi au niveau global. Et donc, si on arrive aujourd'hui à changer le paradigme économique global d'ici le tournant de la décennie, c'est-à-dire d'ici 2020, je pense qu'on est capable de gagner du temps sur l'emballement du changement climatique et de l'éviter. Parce qu'on aura alors le temps de mettre en place toutes ces solutions qui vont vers l'efficience, vers l'économie de la matière, de changer les modèles industriels, etc. Remettre les écosystèmes en place, des écosystèmes en place, c'est assez facile. C'est-à-dire que les villes sont des acteurs où il y a du capital, c'est là où il y a le capital sur la planète, c'est dans les villes, elles ont de l'argent, elles ont besoin d'assurer le métabolisme de leurs habitants, et ce métabolisme, il passe par des écosystèmes vivants. Et installer une station d'épuration végétale qui remet en place ces écosystèmes au cœur, qui transforme du bitume en écosystèmes vivants, ça coûte moins cher qu'une centrale d'épuration classique. Donc, on a toute cette première phase, permaculture, agroécologie, ingénierie écologique massive, filière de biomatériaux massive, qui vont en plus avec l'essor des imprimantes 3D, parce que ça produit des résines, qui sont, on a des résines à base de fibres longues, et de résines plastiques végétales, qui permettent aujourd'hui de faire des objets au niveau local, avec des matériaux locaux. Donc, ça va tout à fait avec la nouvelle révolution industrielle, et si on la combine avec ce passage, probablement à plus long terme, parce que c'est très difficile de changer les modèles économiques et industriels, de l'économie circulaire, de l'économie de fonctionnalité, qui est en fait d'avoir accès aux objets, et non pas de les posséder, et puis de penser uniquement modulaire, composants interopérables, pour qu'ils puissent passer d'un objet à l'autre, voire d'une chaîne de production à l'autre. Alors là, je pense qu'on a la possibilité de faire face aux très grandes crises qu'on va avoir vers 2025-2030, où là, toutes les crises convergent. Crise des ressources, crise sociale, crise climatique, crise de l'eau, enfin voilà. Donc, c'est ce changement, pour moi, le plus important, c'est de faire ce changement de paradigme économique, de montrer qu'on a une nouvelle économie, ultra-efficiente, en plus, qui nous raconte des nouvelles voies de prospérité, qui nous offrent un nouvel imaginaire de l'humain, là, dans les deux, trois ans qui viennent. Si on n'arrive pas à faire ça, je pense qu'on prendra de plein fouet non seulement les effondrements, mais le manque de sens qu'il y a localement dans nos sociétés, qui fait que même si on est beaucoup à avoir changé individuellement, on n'a pas fait cette prise de conscience au niveau global, et au niveau de la société. Et du coup, on va prendre les crises ça veut dire ces crises, ça veut dire des migrants, ça veut dire plus de moyens publics lorsque des inondations vont arriver, des sécheresses, etc. Donc il risque d'y avoir des replis sur soi et des tendances de vote extrême, comme il y en a déjà, qui risquent de s'accentuer sur le long terme. Parce que le premier réflexe peut être la solidarité. Mais quand c'est toujours comme ça, il peut y avoir aussi l'usure, le phénomène d'usure, comme par exemple on le voit à Calais. Moi je suis originaire de la ville de Calais. Ça dure depuis 20, 25 ans cette histoire. Et ça s'est cristallisé au bout de finalement les vrais problèmes, au bout finalement de 18, 20 ans, de vraiment ras-le-bol. Ça a mis du temps. Mais au bout d'un moment, la solidarité elle ne joue plus si on va trop loin. Et du coup, est-ce que les principes de l'économie symbiotique selon toi fonctionnent même à l'échelle démographique où on est maintenant et où on sera dans les années à venir ? Oui ? Oui, a priori ils fonctionnent. L'économie symbiotique c'est une construction logique à partir de l'observation de l'existant. Le problème c'est que les nouveaux modèles ils ont été très très peu étudiés d'un point de vue académique. On n'a que des données de professionnels quasi. Donc pour répondre précisément à la question il faudrait des chiffres qu'on n'a pas. Ou que si on a il faut les regrouper etc. Ce serait important d'ailleurs d'avoir des budgets de recherche là-dessus. Donc je ne peux pas répondre à la question sûre et certaine. Mais clairement quand on agrège en fait les facteurs quand on agrège les gains réalisés par ces modèles les modèles qui sont sur cette logique on arrive à des gains qui se cumulent c'est-à-dire qui s'additionnent et puis des gains d'efficience qui se multiplient. C'est-à-dire que vous gagnez des facteurs 10 d'efficience de la matière à certains endroits 5 à 10 aussi à un autre et sauf que ils sont dans la chaîne économique à laquelle ils appartiennent ils se multiplient et donc du coup on arrive à des facteurs synergiques qui sont de l'ordre de facilement de 80 franchement le peu de données qu'on a quand je fais les calculs c'est énorme c'est vraiment énorme et donc on peut largement dire qu'on est à une diminution de consommation de matière pour les mêmes services supérieure à 90% de diminution largement je pense que 90% ça veut dire un facteur 10 de diminution je pense qu'on est à des facteurs comme je disais plutôt même à deux chiffres du coup quand tu as commencé tes recherches sur l'économie symbiotique et quand tu as écrit le livre quelle est l'intention vraiment derrière est-ce que c'est une volonté de participer à créer un nouvel imaginaire aussi pour rassembler pour emmener les gens pour donner de la puissance d'action ou c'est autre chose alors déjà c'était le partage d'une découverte parce que si ce que j'étais en train de découvrir que toutes ces logiques qui apparaissent et qui semblent si différentes en fait c'était la même économie et qu'en plus elle fonctionnait comme la symbiose dans le vivant donc ça qui est le mécanisme le plus puissant et en plus ça me révolutionnait mon image de l'homme et donc il y avait un besoin de partage parce que d'abord c'était si si jamais je ne me trompais pas c'était énorme donc il fallait absolument le dire si je me trompais comme ça au moins je le saurais donc voilà et puis cet enthousiasme cette vision enthousiasmante de l'être humain que cela donne c'est quelque chose qui est tellement fort que vous ne pouvez pas le garder pour vous et par contre en effet quand je il y a une stratégie très claire et que j'affiche très clairement depuis longtemps c'est changer le paradigme économique mondial avant 2020 il faut qu'on change ce paradigme économique mondial là maintenant dans les années qui viennent mais alors du coup je trouve que c'est extrêmement intéressant que ça ça crée effectivement un idéal qui reste en partie théorique dans sa globalité mais ça me paraît faire abstraction de quand même une chose qui est importante c'est la concentration des richesses et des pouvoirs et du coup comment comment aller au-delà de ça alors ça c'est le gros problème donc il y a une concentration alors ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi c'est la concentration des richesses et des pouvoirs elle est dans les villes or les villes peuvent être les premiers lieux de réinvention justement en réintroduisant les écosystèmes dans les villes d'une façon et en 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 permettant d'autres modes de gouvernance c'est plus facile d'aller voir son maire que son président de la république donc ça c'est et encore plus que le président de l'Europe du conseil européen donc ça c'est ça c'est et c'est bien les villes qui ont ce où est logé le capital elles l'ont pas forcément dans les mains mais c'est bien là qu'il se trouve donc la voilà ça c'est les villes seront à mon avis le premier point de réinvention avec l'agriculture mais les villes ont un jouet un rôle à jouer très fort y compris pour la structuration de l'agriculture avec des filières courtes le problème c'est qu'en effet on a une concentration des pouvoirs décisionnels au niveau législatif réglementaire qui est en quelques mains en gros le Sénat américain l'OMC la la commission européenne voilà c'est quand même on peut dire à peu près tout avec on va dire la Russie et la Chine ce qui fait que les lobbies n'ont plus que quelques il n'y a plus que quelques portes en fait il n'y a plus de multiples portes à franchir il y a quelques portes bien ciblées donc ça facilite le travail des lobbies il se trouve aussi que la concentration économique du pouvoir économique est extrême on a la dernière étude qu'on a sur le sujet à ma connaissance c'est celle de 2007 dont je parle dans mon livre qui montre que en fait vous avez environ 140 multinationales dans le monde qui contrôlent près de l'ensemble des 43 000 autres par des jeux de présence au conseil d'administration et de part et elles contrôlent le pouvoir décisionnel donc 143 d'un côté entreprises au niveau mondial avec ce poids là au niveau mondial et quelques lieux de réglementation c'est incroyable c'est à dire que ça tient dans un avion tout ça c'est juste fou et c'est des autoroutes pour le lobby donc si on veut y aller si on veut si on veut la transition par la réglementation on n'y arrivera pas c'est comme si on allait à vélo sur une voie express c'est même très dangereux c'est épuisant et donc voilà donc ça c'est un vrai 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 problème et ça explique pourquoi au niveau réglementaire en ce moment on perd toutes les batailles le glyphosate les états généraux de l'alimentation les états généraux de l'alimentation voilà l'énergie enfin tout ça on perd toutes les batailles au niveau réglementaire par contre regarde ne serait-ce que les chiffres de l'alimentation bio ils ne cessent d'être en croissance ça fait 10 ans maintenant qu'on est en crise la crise de 2008 2018 ça fait 10 ans c'est une croissance à deux chiffres depuis 10 ans on est à peu près à 14% je crois de croissance en moyenne parent c'est énorme ouais donc si vous voulez les comportements changent les modèles économiques changent le nombre de gens qui vont dans la transition qui changent de métier qui n'en peuvent plus qui cherchent à aller d'un système à l'autre d'un système économique et social à l'autre on ne les compte plus le nombre de villes qui commencent à inscrire ça dans leurs actions on ne les compte plus Antoinette Gull qui est adjoint à la mairie de Paris sur l'innovation sociale économique et l'économie circulaire elle vient de recevoir le prix européen de l'innovation politique qu'est-ce qu'elle voit elle voit la ville comme et son rôle d'élu comme comme être animateur local pour permettre aux initiatives et aux acteurs qui font la ville d'émerger et de pouvoir agir voilà c'est comme ça qu'on va y arriver et c'est en effet en c'est une économie qui crée ses pouvoirs productifs à partir du local et donc en structurant ensemble ses coopératives énergétiques ses coopératives numériques ses data center coopératifs ses fermes coopératives locales ses supermarchés coopératifs locaux voilà et voir voir ces entreprises de 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 voitures à partager locales voilà ça c'est possible aujourd'hui et sur un sujet parallèle qu'est-ce que tu penses de la morale de l'éco-citoyenneté et de ce dont on parlait hors micro des petits gestes etc je trouve que c'est intéressant c'est un point qui est quand même central dans nos discours aujourd'hui je pense que c'est vrai que ça faisait longtemps aussi que je disais ça en 2007 j'avais fait une enquête en fait sur les sur les positions des candidats à la présidentielle sur tous ces sujets et y compris les lobbies d'ailleurs puisque c'est très lié et je disais il faut arrêter de délocaliser la responsabilité sur le consommateur et je pense que c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est vouloir couper le robinet pour se laver les dents c'est là aussi c'est vouloir freiner un TGV avec sa semelle recycler ses capsules d'espresso voilà non mais c'est Cyril Dion a une très belle image il dit c'est un peu comme si je dis moi je travaille chez Monsanto mais j'y vais à vélo voilà aujourd'hui c'est vrai qu'on est en état critique et on a besoin en fait plus on sera d'acteur à s'engager c'est pas facile la transition elle n'a pas encore d'argent etc mais mieux ce sera et c'est un milieu très heureux et très solidaire et en effet les petits gestes c'est pour moi c'était c'est bien il faut les faire je dis pas mais mais c'est un peu déplacer le projecteur pour 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 pas le mettre sur les vrais problèmes quand vous savez que manger un steak de viande c'est l'équivalent de 10 bains 100 grammes de viande c'est l'équivalent de prendre 10 bains bon ben voilà enfin vous enfin voilà et du coup qu'est-ce que ça par quelle phase t'es passée à force de travailler sur tous ces sujets est-ce qu'il y a eu beaucoup de colère comme je peux imaginer parce que c'est une réaction normale et comment ça s'est exprimé chez toi alors en effet je me suis rendue compte j'en étais pas consciente je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de colère et et d'ailleurs pour écrire vraiment mon livre il a fallu que je la dépose celle-là en fait tant que j'avais encore cette colère en moi je pouvais pas écrire ce livre et ouais il y avait d'ailleurs une chanson que j'avais j'ai souvent eu des quand j'écrivais des des musiques très très différentes de styles très très différents mais qui sont venues comme s'imposer pour pour chaque écriture et c'était they don't care about us de de Michael Jackson désolé pour l'accent mais c'est vraiment c'était vraiment c'est un cri de colère cette chanson et 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 voilà et maintenant je crois que je l'ai oui il y a toujours de la colère quand on voit enfin quand on voit par exemple que les oiseaux disparaissent à ce point les insectes 80% des insectes ont disparu quoi encore je sais plus combien d'espèces en disparition d'oiseaux et que on se demande encore si il faut laisser les on est à Paris ici donc les les berges de la Seine à la circulation automobile alors que la biodiversité est en train de s'effondrer et que chaque mètre carré est un refuge pour ces pour cette biodiversité moi ça ça me là ça me remet en colère quoi mais 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 au fond quelque part elle s'est transformée c'est un bon moteur la colère ça oblige à créer quel est ton ton rapport avec la politique ou les les politiques sincèrement je ne crois pas aux politiques nationaux parce que je crois qu'ils ne peuvent plus bouger du fait des de la structure du pouvoir aujourd'hui au niveau international donc en fait ça pose des vraies questions à long terme cette histoire par contre je crois énormément au pouvoir politique local à Copenhague qui était une des une des COP les plus importantes sur le climat de ces deux dernières décennies qui avait cristallisé énormément d'espoir c'était en 2009 les et qui s'est soldée sur un échec une feuille blanche un truc qui n'avait jamais ça ne s'était jamais produit de mémoire de l'ONU les les maires ont lancé un manifeste en disant chers collègues si vous vous ne savez pas faire au niveau national venez nous voir on sait faire nous au niveau local et et voilà je crois qu'ils ont tout dit ce jour-là dans ta dans ta vie personnelle est-ce que tu essayes de convaincre les gens comment tu t'y prends pour pour parler de sujets que parfois les gens ne veulent pas entendre je trouve ça terrible parce que justement c'est très en fait quand on sort du milieu écolo on est tout le temps en train de vous parler d'écologie parce que la plupart des gens culpabilisent vous entrez dans la pièce on dit j'ai pas fermé la lumière j'ai un truc un emballage qui traîne je sais pas quoi donc tout le monde culpabilise c'est atroce alors qu'on vient pas du tout là pour ça c'est ça c'est comme si tout à coup toute la conscience écologique arrivait d'un coup et du coup c'est atroce parce qu'on on vous parle d'écologie toute la soirée mais dans le dans le sens culpabilisant donc c'est non c'est très fatigant non je non 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 bon par contre c'est vrai que mes enfants par exemple n'ont pas de ils peuvent avoir des goûters emballés dans vous savez les enfin dans dans des dans de la récupération des du papier de la baguette par exemple des choses comme ça donc ils sont obligés d'assumer une certaine différence mais qu'ils assument très très bien mais eux de temps en temps je sais qu'ils évangélisent énormément alors peut-être que moi je m'en rends pas compte ça se peut mais j'ai pas pas le sentiment je pense que c'est important de témoigner si on vous le demande etc mais de convaincre ça j'y crois pas ok alors autre question qu'est-ce que tu peux me dire sur le la 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 dichotomie entre un monde qui est obsédé par la science et la technique et coloniser Mars vite 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 et la réalité des enjeux et l'urgence l'urgence des problèmes auxquels on fait face étonnamment l'économie symbiotique même si elle fait énormément appel aux vivants si elle fait énormément appel aux liens sociaux etc c'est quand même une économie très technologique et de l'accélération parce que c'est une économie de l'information en fait et dès qu'on est dans une économie de l'information ça va très très vite mais et de toute façon on est dans un monde qui va de plus en plus vite justement parce que l'information diffuse énormément et que de toute façon on a basculé dans cette économie de l'information mais c'est un le temps est de nature différente c'est à dire que lorsque vous avez imaginez que demain voilà on est dans une économie symbiotique là maintenant et bien ça veut dire que dans vos bureaux vous êtes peut-être probablement d'ailleurs proche de chez vous vous êtes probablement dans des espèces assez conviviaux tiers-lieux co-working etc et en face de vous par la fenêtre en fait qu'est-ce que vous voyez vous voyez des bassins avec des joncs des irises des nénuphars des fontaines des cascades qui épurent et oxygènent l'eau qui vient des eaux et des habitats puis en fait devant vous vous avez un pommier un cerisier là c'est le printon peut-être que l'abricotier qui est là sort ses premières fleurs et donc vous êtes dans ce temps-là c'est-à-dire que vous avez votre smartphone vous avez 5 rendez-vous dans la journée peut-être avec des gens qui habitent à 10h de là où vous vous habitez mais en même temps vous êtes dans un environnement qui vous contemplatif et qui vous régénère c'est-à-dire que vous êtes dans une nature de temps différente vous allez c'est un peu comme la méditation si vous pratiquez la méditation vous vous rendez compte que ça dure combien de temps la méditation une méditation ça peut durer 2 minutes mais ça vous régénère quasi instantanément et la nature c'est pas la quantité de temps 2 minutes c'est rien vous les avez toujours les 2 minutes à un moment donné ou à un autre c'est la nature du temps qui est différente et c'est ça en fait je trouve la chose qui est quand même absolument prodigieusement différente et qui n'est pas appréhendable sans l'avoir vécu c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu c'est un usage de la technologie différente aussi oui parce qu'en fait aujourd'hui toute notre technologie on la met au service d'aller plus loin plus vite plus fort augmenter l'homme augmenter augmenter l'homme voilà et puis extraire comme on est sur une économie extractive extraire toujours plus mais extraire aussi la ressource sociale toujours plus alors que là quand on est dans une économie du lien de la synergie comme cette nouvelle économie on va donner un autre usage à notre technologie on va chercher justement à empuissanter ces écosystèmes vivant si efficaces donc ça va être tout bête ça va être des pompes ça va être des une pensée du 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 territoire pour créer des microclimats etc complètement différente donc une technologie de permaculture on va dire puis ça va être aussi les technologies au service du lien social de la diffusion des idées donc le numérique a une importance extrêmement forte mais il faut surtout pas voir l'industrie du numérique telle qu'on l'a aujourd'hui qui est qui rassemble le pire du 19e et du 20e siècle réunis il faut vraiment voir que le numérique peut aussi faire sa révolution totale au niveau social et au niveau matériel de la matière je parle je parle pas du je parle pas seulement de l'internet qui pose aussi des gros problèmes démocratiques tels qu'il est géré aujourd'hui je parle aussi de ce qu'on appelle le hardware c'est à dire le matériel informatique avec quoi est fait votre smartphone par exemple il faudrait aller prêcher l'économie symbiotique dans la Silicon Valley moi je vais vous dire je pense que ici là où on est demain on pourrait créer dans ce bâtiment par exemple il y a une cave ce bâtiment a des problèmes de chauffage c'est un vieux bâtiment on est au canot exactement c'est un endroit on pourrait faire un data center qui chaufferait le bâtiment qui serait possédé coopérativement par les entreprises ici du quartier etc qui pourrait être le point de départ d'une plateforme numérique locale de co-décision citoyenne de e-commerce local de savoir ce qui se passe au niveau des associations etc dans le quartier et voilà on va pas aller évangéliser la Silicon Valley moi je crois pas qu'il faut convaincre aujourd'hui faisons ici et témoignons que c'est possible et quand on fait on a un objet concret là on peut rayonner est-ce que tu penses que la femme et les valeurs féminines ont un rôle particulier à jouer dans ce moment de bascule entre un ancien monde et un nouveau qui émerge le constat c'est que beaucoup de pionniers dans l'écologie sont des pionnières c'est difficile de savoir ce que c'est exactement le féminin la femme dans une société qui a été patriarcale depuis des millénaires donc on a un peu on a un peu perdu du et donc le féminin tel qu'on en parle aujourd'hui est-ce que c'est vraiment le féminin réel et le masculin et on peut dire la même chose du masculin donc je trouve qu'on est vraiment dans une période de transition très très dure à ce niveau là aujourd'hui maintenant moi c'est des sujets qui me passionnent et par lesquels je suis complètement rattrapée en fait même si c'est à dire qu'en effet il y a j'ai quand même l'impression qu'il y a un vécu féminin du monde pas dans le sens des femmes ou des hommes vraiment féminin dans le sens où les valeurs du soin de la fertilité de de l'harmonie chez soi autour de soi sont très très importants en fait c'est un des moteurs de cette économie en fait c'est drôle parce que l'économie symbiotique vraiment son motif c'est la spirale c'est comme si on avait le cercle féminin et la ligne masculine réunie c'est à dire le cercle qui fait attention à protéger à harmoniser qui fait attention à son coeur donc et la ligne du progrès de l'inventivité etc on va dire très masculine et qui permet de déformer le cercle pour faire une spirale qui à la fois se régénère et évolue en fait comment est-ce que tu cultives la joie dans ta vie malgré tout ce qui se passe et en fait je crois que sincèrement les gens avec qui on travaille dans cette économie au quotidien c'est tellement enthousiasmant la qualité humaine évidemment il y a des problèmes comme partout on peut avoir des problèmes de collaboration absolument terribles très durs mais quand même on est dans un milieu qui porte qui est quand même enthousiasmant donc et puis plus on rentre dans cette logique plus on se sent on se sent faire vraiment partie du tout vivant et du coup c'est c'est quelque chose qui ces moments de plénitude qu'on peut avoir à goûter les saisons finalement la nature risquante de disparaître ou de enfin et en tout cas s'affaiblissant de temps on on envoie toute sa préciosité et je pense qu'il y a il y a un vrai il y a des vrais sentiments de plénitude de se se sentir faire partie de ce tout là pour pour revenir finalement au risque d'effondrement est-ce que est-ce que tu as déjà envisagé ou est-ce que tu envisages de te de vivre différemment de quitter Paris ah ben moi je un de mes projets c'est de construire en effet un village symbiotique à la fois donc forcément c'est difficile à créer en pleine ville donc plutôt dans un lieu mais pas trop loin de la grande ville et surtout qu'ils puissent l'irriguer et qu'ils soient très rayonnants c'est-à-dire avec un dispositif où on peut vraiment partager observer communiquer toute la mise en place de ces pratiques donc ça me permettrait à la fois de ben oui d'avoir un environnement de vie tel que j'aimerais bien l'avoir de de mettre concrètement ça en place et de et de pouvoir aussi démontrer et puis et puis de oui au quotidien de le vivre ça ça me plairait bien c'est un beau projet je serais ravie de visiter merci beaucoup Isabelle c'était super merci présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau l'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb si vous voulez soutenir présage le mieux est de mettre 5 étoiles sur iTunes vous pouvez aussi partager les épisodes les commenter vous inscrire à la newsletter sur le site présage pluriel point fr l'occasion aussi de retrouver des liens et des ressources pour approfondir les différents sujets évoqués à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada